Arraché le point nul à Dakar face au lion de la Teranga du Sénégal, les léopards de la République démocratique du Congo a battu les éperviers du Togo par un score d'un but à zéro dans les cadres de la quatrième journée des éliminateurs du mondial ISA Mexique-Canada 2026. C'était hier dimanche au stade de martyr de la Pentecôte en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et Messieurs, bonjour et tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre sur la nationale. Une participation qui a porté chance aux 11 nationales en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo, dans les Togos pour les comptes de la quatrième journée des éliminateurs du mondial ISA Mexique-Canada 2026. C'était hier comme je le disais tantôt au stade de martyr de la Pentecôte face pour un score de 1 but à zéro face aux éperviers du Togo. Reportage. Un soir pour poursuivre son histoire, les leopards de l'RDC l'ont fait en battant ces dimanches 9 juin 2024 au stade de martyr, les éperviers du Togo en match allé de la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2026 Canada-Mexique-États-Unis d'Amérique. Il fallait s'imposer après les pressions nulles concédées à Dakar lors de la troisième journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du douzième homme qui a à cette occasion rependu présent. C'est délicate ! Porté par ces grands publics, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, premier sportif congolais, les leopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la sixième minute, les fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshak Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans les jeux des leopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ses scores est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. qui a cabaret sur le feu roche et quand même... Précieuse victoire donc pour les Congolais qui obtiennent sept points ex aequo avec le Soudan deuxième du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal, huit points provisoirement premiers du groupe. Et c'est dans cette éphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu, on a un public formidable donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase allée de ces éliminatoires, c'est clôture pour les leopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. L'actualité, c'est aussi les travaux de construction de la route en bitime Chikapa Kamako, lancé il y a près de trois mois dans la province du Kassai. C'était par le ministre en charge des infrastructures Alexis Guissaros. Ces travaux évoluent à Pajéan, comme le témoignent les autorités provinciales, après plusieurs descentes sur terrain, ensemble avec le chef d'émission des suveraines de l'agence congolaise de grands travaux. Reportage. Point. Après le lancement des travaux de construction de la route en bitime qui part de Chikapa à Kandjanji, on note avec grande satisfaction l'évolution de ces travaux qui avancent à grande vitesse sur terrain. Constat dégagé après plusieurs descentes effectuées par l'autorité provinciale, qui se fait accompagner du président de l'Assemblée provinciale, du chef des missions de surveillance de l'agence congolaise de grands travaux, le bureau technique de contrôle et le membre du gouvernement provincial. Là, on est exactement au PK59. Donc après, le secteur de Mungamba, on est en train d'exécuter les travaux d'ouverture de la route. Ça fait partie des travaux qui sont dits des travaux préparatoires. Et l'allure où vont les choses, donc on évolue à un rythme d'environ 1 km le jour. Donc on peut très facilement atteindre la cité de Camonia dans quelques semaines, je crois une ou deux semaines. Que peut-on retenir des travaux qui sont en train d'être effectués à ce stade ? Ces travaux comprennent l'ouverture de la piste. Ensuite, nous allons passer au décapage. Nous allèverons la terre végétale pour permettre le trafic. Dans cette phase d'ouverture de piste est contrôlée par le bureau technique de contrôle. Cette phase consiste juste à procéder à l'ouverture de la route du PK0 jusqu'au PK62 dans le cadre du premier lieu de ces travaux. La construction de cette route qui va relier la province du Kassai à celle de l'Unda Norte, en passant par Camonia, chef-lui du territoire de Tchikapa, et le secteur de l'eau-voile-louangue-Tchimou est un offre de soulagement pour la population de cette partie de la province du Kassai. Depuis la création de notre secteur en 1941, nous n'avons jamais vécu de pareille chose. C'est-à-dire qu'on manquait de quoi s'il était ici pour arriver à Tchikapa, pour pouvoir faire même toute une journée. L'acteur, le régime de Fatih Béton, 3 coups de pétale, gilamou et paix. Précigeons qu'à l'heure d'aujourd'hui, le taux d'exécution de travaux d'ouverture des pistes, 14 mètres de part et d'autre, se trouve à 84%. Au Congo central, par contre, certains quartiers de Matadi, tels qu'en Mvouzi, connaissent une pénérie d'eau. Les autorités municipales viennent donc de rétablir la dessert en eau potable dans ce quartier. Deux explications avec notre consoeur, Marie-Louise Nbella. Au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi, le manque d'eau potable est parmi les problèmes qu'affronte au quotidien la population de cette entité municipale, raison pour laquelle le gouvernement provincial du Congo central a initié un projet d'adduction en eau potable qui aboutit en ces jours à l'aménagement de deux sources d'eau dont l'inauguration est faite par Oscar Mbounga, bourgomestre de la commune de Mvouzi, en présence du représentant du gouverneur de province, coordonnateur d'études et investissements, du directeur de la société Sotave, du chef du quartier, chef de cellule, ainsi que d'autres autorités du quartier Ngadi. Les habitants en liesse n'étarissent pas de remerciements. Les deux sources d'eau sont situées, l'une sur avenue Pôle-Lakambo, cellule Mbongo-Ketani, et l'autre sur rue Dianonga, cellule Ndimba-Momo. Grâce à ce projet, la population de cette partie de la commune de Mvouzi bénéficie désormais d'un réseau d'eau qui comprend trois stations borne-fontaine qui va approvisionner environ 250 ménages, soit près d'Étaf. La population passe moins de temps à recueillir de l'eau. Un bidon fait à peine une minute pour être rempli de 25 litres. C'est une avancée conséquente. Ainsi que sur l'autre site, qui a presque la même configuration, toujours avec deux points de distribution. et c'est ce type de projet qui fait en sorte que le développement là-bas se fasse plus sereinement. Le bourgoumestre Ouska Mbonga, satisfait de cette initiative qui vient soulager la population de cette partie, de sa juridiction, demande à cette dernière de bien prendre soin de cet ouvrage et aimer le vœu de voir d'autres sources d'eau de son entité aménagée pour le bien-être de ses administrés. Après avoir été ravagée par un vent violent, l'école primaire Wani-Lukula, nous sommes là dans la province de La Tchopo, va bientôt être réhabilitée. Elle a reçu un forum pour ce faire par l'honorable Elie Kolongo Darwesi, Elie Dubundu. Les élèves de l'école primaire Wani-Lukula 2 peuvent pousser un ouf de soulagement. Le député national Elie du territoire Dubundu, Elie Kolongo Darwesi, vole au secours de cette école. En effet, cet Elie national vient de dépêcher une équipe dirigée par son premier suppléant pour la réhabilitation de cette école dont la toiture a été emportée par un vent. Jean-Baptiste Nungosémé a remis au nom de Elie Kolongo une enveloppe couvrant tous les frais de réhabilitation de cette école. Notre district ici, nous sommes venus accompagner nos élèves. Il y a le bâtiment qui est derrière moi ici, ça a été ravagé par le vent. Les enfants étudiant à ciel ouvert. C'est pourquoi l'honorable Elie Kolongo n'a pas tardé à réagir par rapport à ce désastre humanitaire. Il a envoyé quelque chose pour qu'on puisse tôler les bâtiments qui étaient ravagés par le vent pour l'intérêt de sa population et des enfants qui étudient ici. Le directeur de cette école, M. Lokotowamo-François, ne cache pas sa satisfaction au regard des gestes de générosité et de la promptitude manifestée par l'honorable Elie Kolongo en faveur de la jeunesse d'Ubundu. Nous disons merci à l'honorable Elie Kolongo-Dareuse. De leur côté, les élèves de l'EPO de Rukulade remercient vivement les donataires pour avoir pensé à leur scolarité. Cette école est aussi confrontée à plusieurs difficultés. C'est notamment l'insuffisance des salles de cours et des bancs. Suspension des activités minières dans le zone sous contrôle de certains groupes armés, c'est la volonté des acteurs politiques et sociaux en Étourie suite à la crise sécuritaire. Il estime que ces minéraux de sang sont à la base de la persistance de la violence armée dans cette partie de la République démocratique du Congo en voie de stabilité par l'administration, à l'aise dire, militaire. Le point avec notre confrère Selemane Junior. La situation sécuritaire qui prévaut en Étourie ne s'apparente pas à celle du Nord-Kivu. Pour les grands et les petits du Nord-Kivu, il s'agit des agressions étrangères des ADF et les M23 appuyées par le Rwanda. En Étourie par contre, ce sont les groupes armés locaux qui endèrent leurs propres frères de serre car constitués essentiellement de fils et filles de l'Étourie. Le 3 ans d'Iran, depuis l'instauration de l'état de siège par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, ont permis de stabiliser et consolider certaines zones jadis sous contrôle de ces forces négatives. C'est à travers l'approche militaire et non-militaire mise en place par le commandant des opérations et le gouvernement militaire de l'Étourie, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni. En depuis de tous ces efforts de paix consentis par la administration militaire, certains compatriotes ne cessent de collaborer avec certains groupes armés dans l'exploitation illicite de l'or. Ces exploitations illicites financent les états-majors de ces différents groupes armés. Pour l'Ikmalembe, un opérateur politique en Étourie, il est temps de suspendre toutes les activités orifères dans ces zones et renforcer les effectifs militaires. que pour l'instant, il faut d'abord que l'État puisse suspendre l'exploitation de l'or à Djougou et à Ébou pour couper la source de financement aux groupes armés. Mais il va falloir aussi une force de dissuasion, une force capable de contenir ces groupes et de les obliger à déposer les armes sans aucune condition. Notons que le retour de la paix durable en Étourie n'est peut-être rendu possible. que si les Étouriens privilégient le bon vivre, le pardon sincère, la réconciliation, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale de toutes les communautés, affirment les observateurs avertis, qui racontent ainsi le vouloir temps prôné du gouvernement militaire Luboyan Kachomadjouni. Conflits dans la partie est de la RDC, dans le Grand Bandundu, les conséquences et les pistes de solutions, sujet décortiqué au cours de la conférence internationale consacrée aux échanges de solidarité entre les participants venus de pays d'Afrique, conférence organisée par l'Église du Christ au Congo en collaboration avec la conférence des Églises de toute l'Afrique, cette tête au centre d'accueil Dr. Chamba. La situation des guerres à répétition dans l'Est de la RDC et dans le Grand Bandundu, à la base des millions de cas de décès, ainsi que ses effets collatéraux, préoccupe l'Église du Christ au Congo, qui vient d'organiser une matinée d'échange sur la question en collaboration avec la conférence des Églises de toute l'Afrique, cette rencontre a offert aux participants un cadre de réflexion autour de la situation, des conflits dans l'Est et dans le Grand Bandundu, les conséquences et les pistes de solution. L'objectif pour lequel nous saluons l'Église du Christ au Congo de cette conférence, c'est de vous permettre au monde entier de connaître davantage ce qui se passe en République démocratique du Congo et ne plus avoir la sourd d'oreille. L'Église a pris l'engagement également de devoir aider à mieux communiquer sur la criauté humaine qui se passe dans les pays pour qu'il y ait une appropriation au niveau général et qu'un jour, les nations unies reconnaissent le quatrième génocide et que les auteurs du génocide soient réellement punis. Ces assises ont connu la participation des responsables de l'ESSC et des différentes délégations de la CETA, conférence des Églises de toute l'Afrique. Notre joie, c'est de voir cette expression de solidarité, cette expression de compassion, cette expression d'amour pour que nos frères et soeurs s'intéressent aussi à la souffrance du peuple concolais et cherchent à en savoir plus. Il s'agissait d'un moment très primordial qui a permis aux parties prénantes de réfléchir sur cette situation récurrente qui perturbe la sécurité dans l'Est de la République et dans l'espace Grand Bandung. Dans ce journal, parlons aussi de la journée scientifique sur l'agriculture organisée par la faculté d'agronomie de l'Université de Lubumbashi. Il est donc temps que le sol prenne sa révenge sur le sous-sol, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, cité par les intervenants de ces assises. Les discussions de cette journée scientifique ont permis de dresser un état des lieux alarmant de l'agriculture en RDC. Malgré son immense potentiel, plusieurs contraintes majeures fraînent le développement du secteur agricole. C'est entre autres la faible valorisation du potentiel agricole. De 80 millions de terres arables, seuls 10% sont exploitées. Le paradoxe entre potentialité et production, le manque des données sur l'utilisation de l'aménagement des soldes agricoles, le manque des politiques agricoles adéquates ou encore la dépendance aux importations. Il y a le problème des gouvernances dans le secteur agricole. C'est ça le grand problème. Parce que tous les problèmes du développement du secteur agricole sont connus, ont été rélevés par différents experts. Des solutions ont été proposées. Les 20 communications ont abouti à des solutions durables pour une agriculture plus performante en RDC. Il a été suggéré au gouvernement de porter des budgets alloués à l'agriculture à au moins 10% du budget national et d'améliorer la gouvernance agricole. L'occasion était propice pour le don de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Milor Gouichoucha, de prendre l'engagement d'initier davantage des recherches répondant aux besoins soulevés dans ses assises. Pour le recteur de l'université de Lubombashi, le professeur Gilbert Kishiba-Futula, ces solutions sont la clé de voûte pour le développement intégral de la RDC. Les conclusions de ces journées sont un appel de tous à l'action. Nous allons, dans ce cas, monsieur le doyeur, en concevant votre développement humain, rendu possible par l'immense participation en canadien de ces élus de vos droits, vos médecins d'éternes. Nous allons décourir ce même document à tous les droits, déjà au ministre de l'enseignement et de l'université. Et cela ne va pas avoir répondu à la préoccupation et à la soumission du président de la République lorsque il parle de la France qui s'ose sous-sort. Le professeur Ngongo, premier don de la faculté et auteur de la conférence inaugurale, pense comme les autres enseignants des sciences agronomiques que la bonne gouvernance est menée à une solution durable. Le document du projet national sur la restauration des écosystèmes et forêts Nyombo du sud-kwango, du sud-est du Okatanga et du Lualaba vient d'être validé. Plus de 60 millions de dollars américains seront engagés par le Fonds environnemental mondial FIDA. Ceci ressort de la clôture de l'atelier dirigé par le secrétaire général à l'environnement. Consolider, restaurer les écosystèmes et améliorer les vies des communautés, c'est l'une des recommandations. Les documents proposés par les consultants nationaux et internationaux sur les projets de restauration des écosystèmes en RDC, spécialement les forêts Nyombo ou forêts claires, dans trois provinces, sud du Congo, sud-est Okatanga et Lualaba, à travers la lutte contre la déforestation, a été, durant des jours, soumis au débat pour sa révisitation en y apportant des amendements avant la validation. L'approche participative a exigé que toutes les parties prenantes y soient associées, notamment le gouvernement, les partenaires financiers et techniques, la société civile, ainsi que les communautés autochtones. Plus de 60 millions de dollars américains engagés par les Fonds de l'environnement mondial et les Fonds de FIDA pour restaurer environ 5 millions d'hectares de forêts. Ce projet va apporter une dizaine de millions de dollars. Il va s'intégrer dans le dispositif de mise en œuvre du projet ADEME. Il va lui donner les moyens de mise en œuvre et il va également compléter certains aspects que le FIDA finance déjà dans la restauration des écosystèmes. Après la consolidation de ce document, des recommandations ont été formulées pour l'atteinte des objectifs attendus. Mes recommandations phares, c'est d'abord la restauration des écosystèmes. Consolider le document préparé par les consultants avec les communautés, arriver à les appuyer avec les moyens du projet pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. C'est ça le but ultime. Pour la réussite de ce projet, il faut l'implication de toutes les communautés de base concernées en vue de la transformation et l'amélioration de leurs conditions de vie. Au chapitre de la diplomatie, notez que les relations entre l'Egypte et la RDC connaissent ces dernières années un développement positif. Un partenariat a été signé entre les deux pays dans les domaines de contrôle et de la manipulation de la sécurité alimentaire et de mécanismes et systèmes correspondants. Deux images qui renforcent la coopération entre Kinshasa et CAIR. Ici, on image le président de l'autorité nationale de sécurité alimentaire et son homologue congolais, directeur général de l'autorité de réglementation de médicaments RDC, en présence de l'ambassadeur congolais en Egypte, ainsi que son collègue égyptien au Congo Kinshasa, signe virtuellement un protocole de coopération qui vise à renforcer la coopération et la coordination entre le départi dans le domaine du contrôle et de la manipulation de la sécurité alimentaire et de mécanismes et systèmes correspondants. Donc, comme nous le disions, nous tenons à féliciter l'équipe technique, cette grande équipe qui a mené la matérialisation de cette signature, notamment le DG Tariq Heroubi, qui conduit Narsa, qui est l'autorité nationale de la sécurité alimentaire égyptienne. Et aussi, à ma droite, nous avons le directeur général Christian Toumangoui, qui, les deux, ont mis toutes leurs équipes afin qu'ils puissent s'harmoniser sur le point de convergence et de divergence pour la matérialisation de cet accord. Et je tiens à féliciter les deux pour ce beau travail réalisé. Ces protocoles visent à renforcer la coopération dans le domaine de la formation conjointe pour accroître l'efficacité de travailleurs à travers la préparation de programmes de formation et ateliers, ainsi que à la coopération dans le domaine de la conduite d'études. Aide aux recherches scientifiques de l'atténue de séminaires et conférences périodiques dans le deux pays afin de connaître les évolutions survenues dans la législation alimentaire et la méthode moderne de contrôle des aliments. Dans un autre registre, notez aussi que les agents et cadres du secrétariat général du ministère de la Justice ont dit leurs adieux à la ministre sortant, Rose Mutombo, et à son adjoint à travers une émouvante cérémonie organisée au siège du ministère. Cadres et agents de l'administration de justice se sont retrouvés autour de la ministre d'État sortant de la justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse, accompagnée de son vice-ministre. Cette cérémonie de revoir a permis au personnel de justice de saluer la marche qui l'a menée aux côtés de la ministre d'État Rose Mutombo, assortie de plusieurs réformes et réalisations dont l'acteur de la justice. Au regard de tout ce que vous avez réalisé depuis votre investiture à la tête de ce ministère, nous avons constaté beaucoup d'amélioration des commissions de vie, des agents changés. Pour nous, femmes du ministère de la justice, c'est une femme qui constate pour nous en paix. Très émue par cette marque de reconnaissance, Rose Mutombo-Kiesse s'est dit fière du climat de collaboration qui a caractérisé son mandat. Elle souhaite que cela se poursuive avec son successeur. Je suis fière du climat de travail qui a été entretenu pendant mes trois années de mandat. Je suis fier de l'exécution des différentes décisions que j'ai prenées pour que l'administration et les différents services spécialisés puissent l'exécuter. je ne pouvais pas tout accomplir. Je fais ma part pendant les trois ans et que ceux qui viendront après moi feront aussi leur part. C'est dans une ambiance bonne enfant que les uns se sont séparés des autres. Les maires de villes de la République démocratique du Congo étaient en réunion. Ils ont plaidé pour le développement de villes. déclaration de maire de ville de la République démocratique du Congo. Nous, maires de ville de la République démocratique du Congo, réunis à Kinshasa, à l'Assemblée générale extraordinaire de notre association, afin d'inscriter les différents problèmes qui connaissent nos entités respectives et préparer un cahier de charges à soumettre au gouvernement judite et soumis à Toulouka pour qu'une solution soit trouvée à nos différents problèmes. Saisissons cette occasion pour féliciter le président de la République, son excellence Félix Antoine-Execqué de Chulombo, chef de l'État, pour sa brillante réélection et lui promettons notre attachement indéfectible. Félicitons par la suite Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, son excellence Judith Souminoua Toulouka pour sa nomination. Enfin, nous, maires de ville, soutenons l'investissement du nouveau gouvernement qui, du reste, accompagne la vision salvatrice du chef de l'État dans son deuxième mandat. Pour le maire de ville, Jacob Louba Yambouka, président. Vous le savez, peut-être, Jacques Yamboula Kantoué vient d'être réuni à la tête du Okatanga et le week-end dernier, c'était une célébration chrétienne avec le pasteur Moïse Mbillé pour consacrer son nouveau mandat, un moment de communion avec le Force-Vive, y compris Vision Fachi Rénovée. Cédric Kenina pour le détail. Tous au stade Frédéric Kokiba Samaliba pour un louange divin avec les chantres de l'Éternel et pasteurs Moïse Mbillé. Une mobilisation autour du nouveau mandat du gouverneur Jacques Kiyaboula Katwe. Symbole de la vision du développement du chef de l'État Félix Antoine Félix Antoine a tout ce qu'il dit. Notamment Vision Fachi Rénovée avec à sa tête l'inoxydable Kalimoui. Ce dernier a ramené toute sa troupe au stade Frédéric qui passe à Maliba pour réitérer son soutien au chef de l'exécutif provincial. Nous devons soutenir toutes les actions du gouverneur Jacques Kiyaboula Katwe. Et vous avez tous vos billets pour le concert de Moïse Mbillé et cela pour démontrer que nous sommes derrière lui. Et nous allons soutenir également les actions de la province parce que Kiyaboula et les fils idéologiques de Félix Antoine Tichikidi et nous nous sommes également de cette lignée. Dans une euphorie totale les Louchois et Louchois ont encore une fois de plus démontré leur attachement au gouverneur Kiyaboula. Entre temps l'UDEPES province orientale témoigne son soutien défectible au chef de l'Etat et au gouvernement souménois souvent. L'UDEPES Tichikidi de la grande province orientale réunie ces jeudi 6 juin 2024 à Kinshasa a fait le tour d'horizon de la situation sociopolitique et sécuritaire délétère qui prévaut dans notre pays. La grande province orientale a suivi tard la nuit du 28 au 29 mai 2024 la publication par ordonnance présidentielle numéro 24 bar 039 du 28 mai 2024 du gouvernement de la République tant attendu par le peuple congolais pour accompagner la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Chisekedi Tchilombo au cours de ses second mandats. A cette occasion nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les renommés et particulièrement au ministre de finances M. Doudou Fouambalikundeli Botaï à qui nous lui demandons d'apporter une riche expérience une solide expertise technique à ses postes stratégiques et leur souhaitons un fructueux mandat. La grande province orientale souhaite que l'union pour la démocratie et les progrès sociaux en sigle de PES toutes tendances et sensibilités confondues qui a des compétences et des intelligences variées et multiformes servent de pivot dans toutes les institutions nationales provinciales et locales tout au long de ses deuxièmes mandats. La grande province orientale rappelle qu'elle reste attachée aux idéaux du feu docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire qui s'est toujours opposée à la prise du pouvoir par la force ou par les armes en privilégiant l'accession au pouvoir par le voie démocratique. En conséquence l'UDPS Tshisekedi de la grande province orientale demeure attachée aux seules institutions de la République et plus particulièrement au président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo dans sa détermination à renforcer la cohésion nationale et à protéger les Congolais et lui rendons nos hommages le plus différent. C'est par cette note politique que nous mettons un terme à ce journal mais avant de nous quitter voici le rappel de titre belle performance pour l'équipe nationale après avoir arraché le point nul à Dakar face au lion de la Teranga du Sénégal les léopards de la RDC ont battu les éperviers du Togo par un score d'un but à zéro c'était dans les cadres de la quatrième journée des éliminatoires du mondial Etats-Unis Mexique Canada 2006 2026 c'était hier dimanche au stade de martyr de la Pentecôte en présence du chef de l'État encore une fois merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama en collaboration avec Mamita Bangoulou la partie technique elle a été assurée par François Capiambia José Dimonekene Alain Gialia la rédaction elle a été assurée par Enette Koulunga le prochain rendez-vous c'est dans les heures qui suivent 13h30 une présentation de Louisette Nsakala d'ici là portez-vous bien branché sur la nationale au revoir